Salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement résumer tous les produits qui sont sortis à l'heure actuelle sur le Computex et qui ont été annoncés. Clairement, il y a eu quand même pas mal d'annonces. Pour ceux qui ne savent pas, le Computex c'est le plus grand salon mondial exclusivement dédié au PC et à l'informatique, aux composants PC qui se passe à Taipei donc tous les ans en juin. Autant vous dire que les marques sont d'un accord joie pour pouvoir annoncer leurs derniers produits et surtout montrer différents prototypes de futures générations de produits. Et là clairement cette année on a été servi, je vous ai sélectionné vraiment dans cette vidéo tout ce qui valait pour moi le coût pour les produits qui allaient sortir ou ceux qui sont déjà disponibles et qui viennent tout juste d'être sortis. Ah bref, je vous résume tout ça dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. C'est fait pour vous, dites-moi d'ailleurs quels étaient les produits que vous attendiez à ce moment-là sur le Computex et qui ne sont possiblement pas sortis. Et dites-moi aussi en ce moment-là aussi quels étaient les produits dont vous attendiez pas et si justement vous avez aimé ou pas ce type de vidéo. Bref, voilà, vous savez quoi faire à ce moment-là en mettant votre petit pouce bleu en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On se retrouvera d'ailleurs vendredi pour un test d'un processeur de chaîne AMD. Je ne vous dis pas lequel, vous verrez à ce moment-là. Et puis avant d'attaquer par les différentes sorties et la présentation du Computex de 824, cette vidéo est sponsorisée par partenariat de la chaîne qui est VIP ou CDQ. Donc je vous mets un time-code si vous souhaitez passer à Sponso. Et sinon, je vous dis à dans une minute où je vous laisse tout simplement vous faire votre meilleur petit café. Et puis on va se retrouver avec les différentes news du Computex. C'est parti ! Et donc là, on se retrouve sur le site de VIP ou CDQ. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro, vous l'avez pour 27 euros. Windows 10, ça dépend tout simplement de votre version. Donc ça, c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro, parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 euros, mais avec le code MHT18. MHT18, je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 euros. Moi, je vais passer par Paypal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur. Afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, collez directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour. Et votre Windows est activé pour 20 euros grâce à VIP ou Sidiki. Et voilà, la sponsor étant terminée, on passe directement dans le vif du sujet. Le Computex 1024. Et là, on va attaquer dans le vif du sujet à ce moment-là, avec directement dans la catégorie nouveaux produits. Mais surtout avec des acteurs que l'on connaît quand même très peu au niveau des marques. Et là, il s'agit de ID Cooling. ID Cooling, donc là, vous avez l'article directement de Cougo de Lange. Je vous mettrai tous les articles d'ailleurs et tous les liens en description si vous souhaitez en savoir plus. Mais ID Cooling, nous vont nous proposer en fait à ce moment-là un watercooling. Mais pas un watercooling comme les autres. On a tout simplement un watercooling I.O. avec un double rad, donc 720 à ce moment-là. C'est-à-dire 2 x 360 mm. Autant vous dire que là, à l'heure actuelle, ça ne sera pas à la portée de toutes les configurations. Comme là, vous pouvez le voir physiquement, on se retrouve quand même avec une configuration qui est à moitié quand même assez grand. Qu'est-ce que ça va donner d'un point de vue résultat ? Est-ce que ça sera réellement adapté ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être le futur de ce style de watercooling ? Bon, personnellement, je n'y pense pas réellement. Et je ne pense pas que ça soit du coup le côté en fait vraiment ultra futuriste. Autant vous dire qu'à ce moment-là, on peut partir sur du watercooling custom. La seule chose, c'est que là, du coup, moi, avec les recherches que j'ai pu regarder en fait à l'heure actuelle, c'est qu'en termes de tarification, théoriquement, ils devraient, s'ils le sortent et s'ils devraient l'annoncer, aux alentours des 250 dollars pour avoir les deux rapports. Autant vous dire que pour moi, à l'heure actuelle, même si ça sera moins cher qu'un watercooling custom, je ne sais pas si ça apporte énormément de différence à avoir deux radiateurs du coup sur ce type de produit-là. Ils nous proposent aussi directement chez eux différents watercoolings, avec donc des pompes de dernière génération, avec en plus des écrans, soit des écrans rectangulaires, soit ronds. À ce moment-là, différents designs. Autant vous dire qu'ils se sont quand même bien chauffés pour pouvoir nous proposer différents watercoolings. Et des cooling, du coup, de nouvelle marque. On va voir du coup en fait ce que ça donne, on va suivre ça. Je ne sais pas à l'heure actuelle quand est-ce que ce sera disponible et si du coup on va avoir de grosses disponibilités sur le marché européen. Même si je vous avoue très clairement que là, juste avec l'écran, ça me fait penser vraiment à du Thermalright. Donc à voir à ce moment-là ce que ça donne du coup dans le futur, je vous en dirai un peu plus à ce moment-là en fonction de leur sortie. En parlant de Thermalright, Thermalright, du coup, nous avons fait un très 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 gros stand finalement. Donc directement au Computex, je vous laisse voir du coup juste la tête du stand en lui-même. Autant vous dire que là, ils se sont chauffés niveau système de refroidissement. Ils nous proposent quand même pas mal de nouveaux ventilateurs, pas mal de ventirades à ce moment-là, ainsi que des watercoolings, mais aussi des blocs d'alimentation et des refroidissements pour M.2. Ici, vous avez différents refroidissements pour M.2, donc avec des ventilateurs. Ça, si vous voulez, j'en teste un à ce moment-là, pourquoi pas, ça peut être intéressant du coup de voir ce que ça donne. Ici, on va avoir les dernières générations d'Io qui sont à vendu, donc toujours en fait sous le nom Prism ou Scenic en fait en fonction de ce que c'est. Ici, vous avez un Frozen, donc Infinity 360, où là, ça va être simplement le cadre de la pompe qui va changer. Le Frozen, donc Infinity, il reste le même en termes de puissance et en termes de performance que du coup en fait le Frozen note directement. Donc, autant vous dire que c'est vraiment plus du design à ce moment-là, même si d'un point de vue qualité physique et au niveau des ventilateurs, là, par contre, c'est différent, parce qu'au niveau des ventilateurs, ils vont quand même nous sortir des ventilateurs qui ont des capacités de dissipation théorique dites beaucoup plus grandes, allant jusqu'à 300 watts pour les meilleurs et toujours avec un prix qui soit totalement imbattable. Donc, autant vous dire que c'est quand même assez intéressant. Là, vous avez les ventilateurs avec l'écran, mais on l'a déjà vu chez Deep Pool, c'est pas non plus énorme. Si on reste sur le même logiciel de chez Tamarite, bon, ça ne sera pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Mais par contre, moi, ce qui va me chauffer quand même un peu plus, même si là, on aura toujours l'écran, c'est que sur les plus gros ventirades, on va arriver quand même avec des ventirades qui vont être supérieurs au NHD15, en tout cas sur les performances annoncées, et supérieurs du coup aux plus gros ventirades à l'heure actuelle sur le marché. Donc, à voir ce que ça donne d'un point de vue tarification, à voir ce qu'ils vont nous donner vraiment d'un point de vue aussi disponibilité et d'un point de vue performance, ça, c'est vraiment quelque chose qui va m'intéresser. Ici, vous avez donc aussi la possibilité d'avoir différents I.O., comme là, il le montre, avec des écrans détachables, etc., en fait, en fonction. Voilà, il y a plusieurs possibilités, en fait, à ce moment-là. Ça peut être intéressant d'avoir un écran qui puisse être baladé un petit peu de partout au niveau de la configuration, et de ne pas l'avoir uniquement sur la pompe et toujours garder un design au niveau de la pompe qui soit propre. Voilà, ça, ça sera à voir, ça sera à voir dans le futur. Moi, personnellement, n'ayant pas vu le produit pour l'instant directement, je vous le dis, je ne sors vraiment que les produits, là, pour l'instant, qui m'intéressent aussi, ben, ce ne sont pas des choses où je dis, waouh, ça a quelque chose vraiment de changé, on a quelque chose qui fera évoluer. Mais je vous tenais quand même à vous le mettre quand même en avant, parce que Thelma White est ultra agressif sur le marché, et là, au vu de ce qu'ils annoncent, au vu des produits qu'ils peuvent annoncer aujourd'hui, ben, on peut s'attendre quand même à avoir, justement, des systèmes de refroidissement qui seront les meilleurs sur le marché, je pense, d'ici, en fait, 2-3 ans, facile. Donc, ça, c'est quand même assez cool. Autre chose, donc, Hyte complète son catalogue de watercooling, on l'a vu avec le 360 mm, vous avez les ventilateurs en série, donc, les P60 Duo aussi directement. Clairement, je vous le dis tout de suite, hein, quand vous connaissez le prix juste ici du Q60, on est quand même à 300 dollars annoncés. Il faut compter aussi les frais de douane que vous allez vous taper et plus les frais de transport. Donc, autant vous dire que ça, il faut faire quand même assez attention. Au niveau de la partie du produit, je ne l'ai toujours pas reçu, je l'ai commandé, et je ne l'ai toujours pas reçu, ça fait maintenant un mois que je l'attends et je ne l'ai toujours pas reçu. Je l'ai commandé directement sur le site et pour l'instant, je n'ai rien. Autant vous dire que là, en termes de tarification, je pense qu'on va quand même être très, 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 très élevé. Et ça, c'est moi le seul problème qui me pose, enfin, le seul souci que j'ai avec cette marque-là aujourd'hui, c'est leur classement tarifaire qui est, j'allais dire, digne de Corsair, finalement, en fait, celui qui part vraiment quand même très haut d'un point de vue de tarification pour peut-être pas quelque chose de réellement justifié. Mais ça, on le verra avec le test au plus tard, mais simplement, voilà, pour vous dire qu'en quoi ils étoffent un petit peu leur gamme et qu'ils n'ont pas sorti de grosse génération, mais qu'ils sortent finalement, du coup, un produit un petit peu plus amélioré. Maintenant, on va rentrer, là, c'était un petit peu, j'allais dire, les petites news insolites, si on peut dire ça, elle est sortie insolite, mais là, on rentre directement dans le vif du sujet chez Phanteks. Phanteks ont trappé vraiment très fort, j'ai vraiment hâte de voir leur produit. Et ça, c'est un produit que je vous dis tout de suite, que vous verrez sur la chaîne, parce que je vais l'acheter juste sur les photos, je suis tombé amoureux, clairement. J'ai regardé quand même pas mal de vidéos, présentations, j'ai fait un peu tout le tour. Il s'agit donc du Phanteks Evolve X au carré. Alors là, c'est avec la traduction du site, indirectement, mais c'est X au carré au niveau de son nom. Et autant vous dire que ce boîtier est tout simplement magnifique. Vous avez tout à l'arrière un rainurage pour pouvoir faire passer vos câbles directement. Tous les ventilateurs sont planqués en dessous ou autre, donc dans ce gros revers que vous avez là sur tout le tour. Il va exister en plusieurs déclinaisons, donc or, aluminium et noir, si je ne dis pas de bêtise. On se retrouve avec un boîtier aquarium, mais carrément presque translucide, avec ce côté-là totalement ouvert. Sinon, il y a un panneau qui serait aussi dédié en mèche à ce moment-là en fonction d'eux. Donc, autant vous dire que c'est quand même assez impressionnant. Après, on va avoir d'autres boîtiers chez Phanteks. Vous avez la version G400A qui est à ressorti du Eclipse, qui permettra du coup une meilleure compatibilité avec les BTF. Vous avez là, par exemple, justement, le passage de câbles. Vous avez le même dans le Evolve X au carré. Donc ça, c'est quelque chose qui sera agréable dans le cas où vous avez quelque chose avec un câble modé. Vous avez les Mark II, donc des NV5 et NV9 et NV7 qui sont sortis. Alors que le Mark II, c'est quoi ? C'est tout simplement la compatibilité Project Zero et BTF. Voilà, c'est tout simplement qu'à l'arrière de la carte mère, vous allez avoir les passages pour les connectiques à ce moment-là. Donc, un peu plus de Pascal, mais c'est tout. Alors, le Ento Pro 2 XL, bon, ça, je vous avoue, je le passe. Parce que, du coup, c'est juste un boîtier massif, mais ce n'est pas réellement, en fait, l'idée. Même si on peut faire du multi-GPU ou autre, en fait, dessus, ça va prendre du tout un boîtier qui va se déterminer et qui va justement viser la gamme particulière. Là, on est plutôt sur, en fait, du boîtier professionnel, indirectement. Et là, ici, les glaciers Easy Fit. Alors, ça, pour vous donner un ordre d'idée, le pourquoi du comment, en soi, ce n'est pas toute la gamme de pompes de radiateurs, de waterblocks qu'ils ont mis en place, qui est une rate intéressante pour moi. Ce sont les raccords qu'ils ont dessus. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, au lieu d'avoir, pour ceux qui ne le savent pas, le watercooling, en fait, custom, vous avez généralement une bague, vous avez un embout, vous venez mettre votre tuyau, en fait, dedans et la bague vient venir serrer avec un joint, donc quand c'est du rigide, vient directement serrer, en fait, votre tube et ce qui fait que vous ne bougez pas. Là, vous n'en avez plus besoin. C'est simplement avec une impression où il faut enfoncer directement, donc, le tube dans l'embout et ça tient et il faut pouvoir le relâcher, il faut appuyer sur l'embout, comme j'allais dire, pour pouvoir enlever, en fait, une valve d'un tuyau d'arrosage. Voilà, c'est pour ceux qui l'ont déjà fait. C'est vraiment très simple. Vous venez tirer, en fait, la bague, hop, et le tube sort. Donc, ça faciliterait quand même grandement le système de watercooling custom, même si, en soi, du coup, on verra quand même pour du flexible. Pour du flexible, ils ont prévu un petit embout qu'on vient mettre dans le tube et qui vient se clipser aussi à ce moment-là parce que ça va venir rendre rigide, finalement, le tube flexible. La seule chose, je n'aime pas trop, du coup, sur du flexible parce que ça veut dire qu'on vient réduire, en fait, l'épaisseur intérieure, donc on vient réduire la capacité, du coup, de débit d'eau à l'intérieur. Donc, est-ce que ça ne va pas augmenter la pression ? Est-ce que ça ne va pas poser le t-il plus tard à l'avenir ? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour du hardline, donc pour du rigide, je trouve que c'est quand même une bonne invention. C'est quelque chose d'assez sympathique. Après, à voir si c'est fiable, est-ce que ça va tenir dans le temps ou pas ? Dites-moi si vous en voulez un test à ce moment-là. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez qu'on parle du watercooling custom sur la chaîne. Ça peut être intéressant, en fait, à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est quand même assez cool et ils ont sorti toute une gamme, après, de produits, comme vous avez pu le voir, waterblock, etc., en fait, dessus. Donc, assez cool de voir Fantech se mettre sur ce marché-là. Pourquoi pas ? On va passer rapidement sur les ventilateurs. Donc, la M25 Gen 2, donc nouvelle génération de ventilateurs de chez Fantech. Vous avez un centre miroir au milieu. Voilà. Après, des plaques vis s'inclusent, voire justement ne pas voir les vis de fixation, etc. Disponible en 120 mm, en 140 mm, en blanc et en noir. OK. Bon, après, ça sera à voir d'un point de vue performance ce que ça donne. Ils ont l'air quand même, d'ailleurs, plutôt bons. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez un test dès qu'ils sortent, à ce moment-là, je s'achèterai. Ici, vous avez le Glacier One M25, donc toujours, en fait, en Olin One, pareil. Ça reste un nouvel AIO, prêt à voir ce que ça va donner. Voilà. Vous avez un ventilateur aussi central qui permet, justement, d'avoir, à l'heure actuelle, donc, la possibilité de pouvoir, justement, du coup de fusée, quand même, pas mal d'air au niveau des VRM et des composants de la carte mère. Donc, ça, en fait, pourquoi pas ? Ici, vous avez leur nouveau connecteur, donc, qui est un hub de câblage, du coup, en fait, en série. Un peu comme le Link, en fait, à ce moment-là, qui est le Next Link, directement. Je ne sais pas où, en fait, vous pouvez trouver le nom. Mais, en tout cas, voilà, ça, c'est le hub qui est sorti. Et là, vous avez, bien évidemment, la compatibilité, donc, compatibilité Link 6, en fait, dessus. Compatibilité, normalement, ceux-là, ils sont aussi compatibles avec un seul câble Link 6. Voilà. Autant vous dire que ça va être un petit peu la mode aussi de se retrouver avec des collectifs propriétaires Link. Et donc, du coup, en fait, un cancer a lancé un petit peu la mode, si je peux dire ça. Maintenant, on va pouvoir le retrouver sur d'autres marques et ça a été un peu annoncé. Je reviens quand même rapidement sur ce boîtier-là, parce que, du coup, je pense que je ne vous l'ai pas assez bien présenté, si je peux dire ça. En gros, comme vous pouvez le voir, là, à l'arrière, franchement, vous avez vraiment, du coup, tout le passage de câbles. Et ça, ce sera à l'arrière, ce sera vraiment la partie Cable Management. Le câblage que vous allez avoir va se faire carrément, en fait, par le dessous de ce boîtier. Et je le trouve vraiment magnifique. Pour moi, c'est vraiment, en fait, un très, 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 très beau boîtier. Vous l'avez, comme vous pouvez le voir, donc, en différentes déclinaisons. Il va se positionner quand même sous différentes formes. Voilà. C'est quand même quelque chose qui, pour moi, a de la gueule et ça ne me laisse pas indifférent. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à faire vos recherches dessus. Moi, personnellement, dès qu'il est disponible, ça va faire partie des boîtiers que je vais acheter, l'installer, en fait, très rapidement. Pour, justement, vous en proposer un test et un montage complet, en fait, dans ce build. Parce que, pour moi, personnellement, ça reste vraiment quelque chose de très, 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 très joli. Et il m'intéresse énormément. Voilà. D'ailleurs, on va parler aussi d'un autre boîtier. Et cette fois-ci, on part chez NZXT. Et NZXT, donc, nous ont annoncé un petit peu un refresh de leurs produits. Mais aussi de nouveaux produits directement, boîtiers, ventilateurs, système de contrôle et à alimentation. Au niveau des boîtiers, vous avez la nouvelle génération du H7. H7 Flow classique. Donc, soit simplement avec des ventilateurs classiques, soit vous avez avec la version RGB. Là, ce qui est cool, c'est qu'on va dire, en fait, au revoir au côté, donc, alimentation qu'on va avoir sur le dessous, directement, donc, du boîtier. Donc, c'est quand même assez sympathique. Il sera bientôt disponible. On n'a pas encore une date de disponibilité, même si ça va être bientôt lancé. Mais comme vous pouvez le voir, au niveau des tarifications, on est à 140 euros la version classique, contre 159 euros pour la version RGB qui est ici. Au niveau des ventilateurs, ils vont être inclus avec les dernières générations de ventilateurs. Donc, ce sont les F360 RGB Core de chez NZXT. On en parlera juste après, qui seront montés en façade. Donc, il n'y aura pas de ventilateur à l'arrière de prise en charge pour les 159 euros. Comme vous pouvez le voir ici, on va avoir vraiment un cable management qui va être simplifié, qui va être augmenté au niveau de la partie possibilité de passage de câbles. Donc, on va avoir vraiment deux possibilités de flux, vraiment, dans ce boîtier-là. Une alimentation qui, elle, va être retournée et mise sur le latéral pour pouvoir justement gagner en profondeur. Et c'est ce qu'on voit, en fait, ici, à l'avant. Et donc, gagner en airflow dans le boîtier pour pouvoir avoir une meilleure ventilation et ne pas avoir quelque chose de gâché. Franchement, je trouve que déjà, sur le papier, ce boîtier-là est quand même très, 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 très bien conçu. Et donc, c'est vrai que c'est pour moi quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que je veux voir, du coup, ce que ça donne en réalité. Et savoir si, du coup, avec la qualité MDX-T que l'on connaît, est-ce que ça vaut réellement le coût ? Et est-ce qu'on va se retrouver, finalement, à avoir juste une petite amélioration qui ne sert pas à grand-chose ? Ou au contraire, est-ce qu'on va avoir une réelle amélioration ? Donc, ça, c'est vraiment un produit que j'attends énormément. Après, chez MDX-T, hop, on va y retourner, en fait, dessus sur ce qu'ils ont annoncé. Je vous l'ai dit juste avant. On va parler de leur nouveau ventilateur, donc, en fait, les cores. Alors, là, ils vont être vendus, donc, soit à l'unité, soit, en fait, en plaques. Et, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout simplement des ventilateurs qui sont attachés entre eux. C'est-à-dire que vous n'achetez plus votre ventilateur à l'unité ou un pack de 3 que vous allez pouvoir, justement, vous fixer ou autre, en fait, dessus. Pas du tout. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement acheter, du coup, votre bandeau et vous allez acheter votre plaque de ventilateur, donc, soit en 240, soit en 280 mm, soit en 360 à ce moment-là, ou, en fait, supérieure. Et là, vous faites vraiment votre gestion. Donc, si vous avez un watercooling, par exemple, en 360 mm, vous achetez pour 70 euros les trois ventilateurs, hop, vous le posez dessus, quatre vis et c'est terminé. Pareil pour la façade avant du boîtier. Donc, là, on rentre vraiment dans une certification, quand même, ouf, et surtout dans une homogénéité. Ce n'est pas si cher que ça. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas si cher que ça parce que quand on voit les 360 mm à 69 euros dedans, bah, du coup, je ne trouve pas ça, en fait, énormément cher. Je trouve que, du coup, c'est quand même, en fait, quelque chose qui peut être ultra intéressant. Après, avoir, d'un point de vue performance et d'un point de vue spec, ce que ça donne. Au niveau de la partie esthétique, c'est sûr que là, on aura quelque chose qui change et qui donne, du coup, quand même, vraiment un peu plus de spec. Parce que là, vous pouvez le voir dans le H6, c'est vrai que c'est quand même joli. Vous en mettez un ici, un ici, vous êtes tranquille. En bas, du coup, avec les 140 mm, vous mettez la version, en fait, en 140 mm, donc en 280. Franchement, vous avez quelque chose qui est ultra joli et qui est vraiment bien fait. Et on rentre dans le côté vraiment minimaliste à ce moment-là. Et toujours avec un seul câble. Parce que, justement, là, pour terrer aussi, c'est d'avoir qu'un seul câble au niveau de la gestion. Après, est-ce qu'on va pouvoir différencier les systèmes de refroidissement ? C'est déjà les vitesses de rotation de chacun des ventilateurs sur cette plaque-là. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir, en fait, dans le futur. Au niveau des caractéristiques techniques de ce produit, clairement, donc là, on est sur le 360, donc le 360. Il est donné, du coup, pour un maximum de 2400 RPM, à plus ou moins 250 tours par minute. Ici, vous avez donc du 75,12 de CFM, 3,3 mm par H2O, avec, donc, 1 décibel de 30 dB par ventilateur. Alors, est-ce que c'est par ventilateur ? Là, je pense qu'ils l'ont vraiment mis, en fait, en mode unique, directement. Donc, après, à voir ce que ça donne. Durée de vie, 60 000 heures. 60 000 heures, c'est quand même beaucoup. On a généralement des durées de vie de 40 à 50 000 heures, en fonction de ce que c'est, voire 100 000 pour les grosses versions. Mais là, 60 000 heures, ça reste OK. Donc là, clairement, ça reste quand même des produits qui vont être intéressants, peut-être plus adaptés pour des boîtiers que pour des systèmes de refroidissement. Mais voilà. Donc ça, on verra bien, du coup, en fait, ce que ça donne. Mais voilà, pareil, ça va être un produit que je vais tester directement quand ça est disponible. Et que ça sort, je vous avoue, j'ai prévu un budget, en fait, pour pouvoir acheter, en fait, ces versions-là. Parce que, bah, du coup, ça va valoir vraiment le coût, je pense. Et je mise quand même pas mal sur ces produits. Autre chose, là, je ne vais pas réellement vous faire énormément de détails, mais à 2DXT sortent les nouvelles alimentations. Donc, en 850, en 1000, en 1200 watts. Vous avez, donc, des ADX 3.0 en gold. Vous avez les versions Platinum en 1500 watts aussi. Et vous avez la nouvelle génération, donc, du hub avec les nouvelles générations d'écosystèmes, en fait, à 2DXT. Donc, ça, pourquoi pas ? On va avoir quand même, on va attendre les nouveaux produits aussi qui vont sortir pour pouvoir voir comment on les connecte et comment ils se gèrent. Mais la question, et ça, on le verra plus tard, c'est est-ce que ce hub-là va être 100% propriétaire avec tous les produits de chaîne ADX-T ? Ou est-ce qu'au contraire, on aura quand même une porte ouverte vers l'extérieur pour pouvoir les connecter à d'autres systèmes ? On verra, du coup, en fait, en fonction. Et pour moi, du coup, ça reste et ça annonce, finalement, en fait, un petit propriétaire, en fait, à ce moment-là, de beaucoup d'équipements qui vont sortir. Et j'ai juste peur, finalement, pour, en fait, les ventilateurs ou le boîtier qu'on se retrouve avec du 100% propriétaire à ce moment-là. Bref, en parlant propriétaire, on va voir, du coup, les mettre dans la matière et surtout dans la matière de l'innovation aussi. Il s'agit de Corsair. Et Corsair, pour le computer, The 2024, nous ont sorti quand même pas mal de choses. Ici, vous avez le Xenéon. Alors, j'en parle pas réellement. C'est un 34+, QLED, en fait, en 240 Hz. Vous le connaissez. Je trouve juste que, du coup, aujourd'hui, Corsair, en tarification, sont très chers au niveau de la partie des écrans. Je ne les ai jamais eus entre les mains, personnellement. J'en ai vu, du coup, rapidement, mais je n'ai pas eu le temps de les tester, en fait, à fond. Donc, c'est vrai que, pour moi, je fais un peu de l'impasse parce que je ne connais pas réellement le produit, je vous le dis honnêtement. Ici, vous avez, donc, les PC et les machines pré-montées. Donc, les One i500 PC, donc, qui sont, du coup, des tours totalement montées et faites par Corsair. L'intérêt, c'est que là, par contre, on va se retrouver avec des watercoolings sur carte graphique et sur processeur dans ces éléments-là. Après, bien évidemment, que comme toutes les tours pré-montées, vous allez payer plus cher que si vous montiez, du coup, vous-même vos configurations. Après, si vous n'avez vraiment pas envie de vous embêter, que vous avez le budget, là, vous pouvez très bien partir sur des machines professionnelles comme pour des machines vraiment gamers, mais de haut de gamme à ce moment-là. Clairement, vous ne serez que sur des machines haut de gamme. Ne pensez pas avoir un i3, du coup, 12ème génération, en fait, dedans. Ce ne sera pas le cas. Et ne pensez pas avoir une machine en tout de 1 000 €. On va plutôt tabler entre 3 500 et 6 000 €, du coup, en moyenne, pouvoir partir, du coup, sur ce type de machine-là avec des 4080 ou 4090 à l'intérieur, i7 ou i9. Voilà, je vous le dis tout de suite. Mais clairement, ça peut être une bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas monter, en fait, leur PC. Maintenant, on va passer au boîtier. Boîtier, du coup, en fait, double chambre. Et là, vous avez donc le 3 500X. 3 500X disponible, donc, en blanc, en noir. Tarification 195 €, comme vous pouvez le voir. On se retrouve avec un boîtier, donc, compatible BTF Project Zero. Vous pouvez le voir, que ce soit en version ATX comme, en fait, en version micro ATX. Donc, c'est clairement, en fait, un boîtier qui, moi, me donne envie et que je vais tester, en fait, à ce moment-là. Je vais vous le proposer sur la chaîne. Il va arriver bientôt, en fait, à la maison, en tout cas. J'espère en fonction des livreurs. Mais clairement, ça reste un boîtier qui est quand même assez sympathique. On découvre maintenant le nouveau design, si on peut dire ça, de Corsair, avec des petits Y pour, en fait, la partie mèche qui est créée. Et si ça vous dit quelque chose, je ne sais pas si ça vous rappelle un boîtier que je vous ai présenté. Ou même, on en a parlé juste avant, ça me rappelle quand même cette disposition à un boîtier de chez Fantec. Alors, même si on n'a pas le décalage, finalement, sur le dessous, on a quand même l'ajout, ici, d'une trappe et d'une partie mèchée pour pouvoir y mettre, à ce moment-là, un ventilateur et rajouter de l'air. Donc, ça, c'est quand même sympa que, justement, on puisse se retrouver maintenant de plus en plus sur des boîtiers parce que, d'un point de vue technique, il y a quand même un apport, en fait, au final. Après, la question étant, parce que là, vous le voyez aussi avec câble Link, en fait, dessus, il faudra acheter peut-être qu'un seul ventilateur Link à ce moment-là. Et pareil pour l'arrière, pour pouvoir équiper le boîtier en full Corsair, si on le veut. Mais bref, ça, on en parlera plus tard. J'en parlerai directement dans le prix, donc, dans le test, finalement, en fait, de ce boîtier. Là, c'est la version RGB. Donc, à l'intérieur, il faut quand même penser aussi que, dans le niveau de la partie tarification, vous avez, donc, le prix, en fait, dedans. D'accord ? Donc, des ventilateurs sont directement mis. Donc, trois ventilateurs. Donc, ils sont des QX Link, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce sont des RX 120 Link, à ce moment-là, à l'intérieur. D'ailleurs, sinon, vous avez, donc, la version à 99 euros. Donc, sans ventilateur, cette fois-ci. Là, on est simplement sur la version neutre, qui est à 100 euros. À 100 euros, il est quand même ultra intéressant. On va se retrouver, quand même, à avoir quelque chose d'assez sympathique. Vous avez la version intermédiaire, à ce moment-là. Mais là, cette fois-ci, ce sont avec des RS 120, du coup, en fait, à RGB, qu'on est à l'intérieur, donc, via contrôleur à 140 euros. Donc, on va voir ces trois déclinaisons. Pour moi, la déclinaison la plus intéressante, ça va être celle-ci à 99 euros. Bien évidemment, à cause du tarif, d'accord ? Je ne vais pas vous le cacher. Mais autant vous dire que ça est quand même assez sympathique et que ça va être un boîtier que je vous présenterai sur la chaîne. Après, rien d'innovant, rien de très nouveau, en fait, dessus. On n'est pas sur une extraordinaire sortie. Comment ne pas pouvoir le voir chez d'autres marques ? Mais en tout cas, voilà. On va avoir aussi, du coup, le grand 1000D qui revient, finalement. Ou plutôt, en fait, le 9000D. Alors, le 9000D, qu'est-ce que c'est, en fait, en soi ? C'est tout simplement la nouvelle génération du 1000D. Je vous l'avais présenté sur la chaîne. Donc, le 1000D qui est l'un des plus gros boîtiers à l'heure actuelle, en fait, du moment, sur le marché. Et cette fois-ci, au lieu de l'avoir sorti avec une façade, donc, en verre, etc., en fait, dessus, vous allez pouvoir trouver une façade en mèche. Et je crois que c'est tout. En fait, grosso modo, ça a été la refonte avec un design. Donc, une façade en mèche dessus. Vous allez retrouver, en fait, aussi du mèche sur le dessus, directement du boîtier. Et après, en fait, on va avoir des vitres qui vont avoir un petit peu changé au niveau de système, en fait, d'accroche et au niveau du système directement. Exactement. Hop, je vais vous le chercher directement, si on peut voir la page de Corsair, en fait, à ce moment-là, ou avec d'autres images. Mais autant vous dire que ce n'est pas non plus d'énormes changements. Un changement qui peut être, quand même, assez noté, parce qu'il a été présenté, en fait, comme ça, directement, donc, au Computex. C'est le fait qu'il soit, donc, aussi disponible en noir et en blanc, qui n'existait pas avec le 1000D classique. Le 1000D classique, vous l'aviez uniquement, du coup, en noir, et là, maintenant, on l'a en blanc. Donc, ça, c'est quand même, en fait, assez cool. La petite différence, aussi, que je cherchais, et là, je l'ai dans l'image où vous le voyez, c'est qu'avec le noir, du coup, en fait, le 1000D noir, ici, vous n'aviez pas de passe-câble pour pouvoir faire passer les câbles de la façade, donc les USB Type-C, les USB 3, qui faisaient très moche dans les trois quarts des 1000D qui faisaient monter, où il n'y avait pas de plaque, en fait, de cache. Ainsi qu'ici, parce que vous avez le logo Corsair, qui est à l'avant, qui vient, en fait, s'afficher. Et là, en fait, sur le dessus, directement, vous avez la possibilité d'y mettre un 360 mm. Et ça, c'est quand même cool, en sachant que sur le dessus, on peut y mettre, donc, un 420, un 420, oui, c'est ça, c'est 420 mm, en fait, dessus. Vous avez deux fois 420 mm, aussi, à l'avant. Bref, là, on va avoir un équipement de ventilation qui sera quand même un peu plus opérationnel, compatible, donc, Project Zero et BTF, mais que en ATX, pas en micro ATX, à ce moment-là. On va avoir un support pour les cadres graphiques, aussi, qui a été ajouté. Un peu plus, du coup, de cache, ici, qu'on va pouvoir, en fait, avoir pour, en fait, les passe-câbles, directement. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait, malheureusement, sur ce boîtier-là. L'arrière, donc, qui est, en fait, en mèche sur une partie, en fait, du dos. Voir sur la totalité, mais ça, j'en sais encore à confirmer. Mais autant vous dire que, donc, ce 1000D, finalement, du coup, nous prouve quand même qu'aujourd'hui, ben, en fait, ils ont un peu vu les erreurs qu'il y avait sur le premier. Et ils nous ont ressorti, en fait, le deuxième. Donc, pourquoi pas avoir, ça, je ne vous garantis pas que je l'aurai, même si ça ferait vraiment kiffer. Mais je ne vous garantis pas que je l'aurai, parce que je l'ai déjà, du coup, le premier. Et autant vous dire qu'en termes de tarification, déjà, de base, le 1000D était à 600€. Maintenant, on va le retrouver plutôt aux alentours des 700€ le boîtier. Donc là, je pense qu'avec la nouveauté ou autre, on va aussi se le retrouver aux alentours, en fait, des 600 à 700€. Donc, autant vous dire que, malheureusement, pour vous en présenter une vidéo sur la chaîne, si je dois l'acheter, je ne le présenterai pas, à moins que, du coup, en fait, on me le prête à ce moment-là. Mais je ne l'achèterai pas pour pouvoir vous le présenter. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas faire... Voilà, je ne vais pas dépenser, du coup, en fait, cette somme-là, du coup, une seconde fois pour pouvoir vous présenter, en fait, ce type de boîtier. Autre chose, maintenant, chez Corsair. Et donc, là, c'est le IQ Tintan, en fait, RX RGB. Donc, nouveau watercooling de chez Corsair. On en parlera plus tard, mais clairement, il offre des performances qui seraient quand même assez dingues, avec une tarification qui, finalement, serait quand même un peu plus raisonnable. On va retrouver, donc, la possibilité, aussi, de customiser la pompe. Donc, ça, on le verra à sa sortie, dès le moment où il sortira à ce moment-là. Je vous le présenterai aussi, directement, sur la chaîne. Et là, c'est là où je vous le disais, où on a la possibilité, avec, donc, en fonction des systèmes, de pouvoir swapper et changer, du coup, le dessus des pompes. Alors, soit avec des modèles avec des ventilateurs, soit avec la partie RGB. Ça, c'est déjà disponible, maintenant, en fonction de votre I.O., en fonction de ce que vous avez, en fait, dessus, et des compatibilités. Donc, ça, ça sera à regarder. Je vous laisse aller voir. Mais c'est quand même assez cool de faire continuer à faire évoluer d'anciens modèles, ou de modèles, quand même, un minimum actuel, avec, du coup, ce type d'équipement-là. Donc, pourquoi pas ? Et là, la gamme qui va, moi, le plus m'intéresser, ça va être, tout simplement, donc, la gamme de ventilateurs. Corsair ont annoncé, quand même, pas mal de derniers ventilateurs, dont les RX Max, qui sont des ventilateurs qui font, je crois, 6 cm d'épée, qui sont vraiment des tueurs, d'un point de vue ventilation. Et ça, je pense que, sur le marché, ça va faire très mal, en fonction du tarif, bien évidemment. Donc, on aura toujours, donc, les RX, directement, ici, les nouvelles générations. Vous avez les LI, qui reprennent, finalement, le design des LL, directement. Donc, on en avait, en fait, sur la nouvelle génération. Mais cette fois-ci, ça va être la version Link, dessus. Et après, donc, différents, en fait, ventilateurs. Autant vous dire que la gamme de ventilateurs, de chez Corsair, quand même, commence à évoluer, en puissance, en beauté, et en connectivité. Donc, ça, c'est quand même assez cool. Et pareil, après, on verra sur, en fait, des alimentations. Donc, nouvelle alimentation, du mini-format, chez Corsair, à ce moment-là, en SFX, en 80+, Platinum, cette fois-ci, 750, 850 et 1000W. Voilà, je me suis un peu étalé sur Corsair, avec toutes les sorties. Simplement, parce qu'il y a beaucoup de produits que, moi, je souhaite tester. Notamment, pareil, pour Interdicté, pour Fantex, avec des produits que je vais tester. Le Hight, s'il va arriver, je vous le testerai dès qu'il arrive. Enfin, dès qu'il arrive, dès que j'aurai le temps de tester, etc. Pour Utel My Right, on verra un petit peu par la suite, comment ça va faire, etc. Quelles sont les disponibilités sur Amazon ? Quels sont, du coup, réellement les nouveaux concurrents qu'on va pouvoir retrouver à ce moment-là, en fait ? Tu sais, les plus gros frontlisseurs, finalement, des systèmes de refroidissement. Notamment, par exemple, Noctua ou Be Quiet. D'ailleurs, Noctua était présent, en fait, aussi au Computex. Il y a très peu eu de nouvelles, en fait, à ce moment-là, ou en tout cas, qui valait réellement le coup de vous les présenter. Par contre, Be Quiet, là, c'est différent. Be Quiet nous ont proposé quand même pas mal de nouveaux produits. On va pouvoir retrouver, donc, ici, différents boîtiers avec les nouvelles générations, mais surtout aussi différents ventilateurs et différents ZAIO. Au niveau des ZAIO, on va ici avoir, donc, le Light Loop 360 mm. Be Quiet se sont mis à la mode du RGB, quelques années trop tard. Mais, bon, c'est toujours bien, du coup, de l'avoir. Donc, disponible à l'heure actuelle, donc, en 240 mm, 360 mm, noir, blanc, pour, en fait, ces versions-là. Et ici, vous avez, donc, les Light Wings LX qui sont, en fait, présentés sur ce watercooling. Donc, après, à voir ce que ça va donner d'un point de vue performance. Est-ce que ça va fonctionner ou pas, en fait, correctement ? Est-ce qu'on va garder du silence ? Est-ce qu'au niveau de la partie performance, ça sera adapté aux nouvelles générations de processeurs ? Ben, ça, on les verra, du coup, à la suite. Vous avez la possibilité, donc, du coup, en fait, de pouvoir voir un capot, donc, là, comme il le dit, hein, donc, Transficit, pour pouvoir voir l'éclairage. Pour le prix, pour le 240 mm, il faudra compter aux environs des 130 à 140 euros. Et pour le 360 mm, donc, 160, 165 euros, prix de lancement prévu en septembre. En tout cas, ce que nous donne comme information, donc, overclocking.com. La seule chose que je trouve, c'est que la partie tarification est quand même assez élevée. Voilà, je trouve que c'est assez élevé, après avoir au niveau des performances, mais je trouve que c'est quand même un poil élevé, notamment pour le 240 mm, quand on sait que, ben, par exemple, vous allez pouvoir retrouver, au prix du 240 mm, certains MSI en 360 mm, et que, d'un point de vue esthétisme, ben, malheureusement, moi, je vais vous le dire honnêtement, ben, c'est vrai que les ventilateurs ne sont pas, non plus, en fait, révolutionnaires, ils ne sont pas dingues, donc, on les voit comme ça. Après, est-ce que c'est la photo, aussi, qui est quand même de base, de mauvaise qualité, mais est-ce que, du coup, ça va bouger ou pas ? Ben, ça, on verra en fonction. Ici, vous avez les dernières générations, donc, des Dark Rock Pro 5 et Pro 5 Elite, avec les capots, en fait, en aluminium, qui sont présentés directement. Ce sont des capots amovibles et magnétiques, donc, ça, pourquoi pas, ça va demander, du coup, à voir, en fonction du changement de ce que vous souhaitez, en fait, au niveau de l'orientation de ce dernier. Vous avez la possibilité, du coup, en fait, aussi, ils ont été un tout petit peu, en fait, décalés pour pouvoir faire passer les RAM en dessous, pour éviter de gêner, en fait, les RAM au niveau des configurations. Et là, le plus important pour moi, à l'heure actuelle, ce sont, donc, les Light Wings LX, que je vous ai dit, donc, sur les I.O., où vous avez plusieurs déclinaisons qui sont sorties à l'heure actuelle. Donc, en termes, du coup, de performance, vous allez avoir, généralement, et là, comme ils nous le disent, en fait, un dessus, en 1 200 RPM, du coup, contre 1 800 pour les 140 mm, 2 100, donc, pour aller à 120 mm, à ce moment-là. Pas réellement, du coup, aujourd'hui, d'informations sur les CFM, etc., en tout cas, de ce que j'ai pu voir, en fait, aujourd'hui. J'ai beaucoup de sites qui se predisent un petit peu, donc, je préfère avoir la sortie officielle directement. 20 euros unités, disponibles en septembre. Donc, on va y voir, on va voir ce que ça donne, en fait, à ce moment-là. Autre chose aussi de chez Be Quiet, Be Quiet nous ont sorti des boîtiers. Et là, par contre, je trouve que les boîtiers sont, quand même, assez réussis. Même si, d'un côté, je trouve que le design nous fait penser un petit peu à des anciens boîtiers de chez Corsair, les Carbide, où on avait cette partie, un petit peu, en fait, griffée à l'avant. Là, ça veut faire pareil. On a, donc, la bande-lède RGB. Vous avez, du coup, un boîtier où vous avez la possibilité de le mettre, du coup, soit à l'horizontale, soit à la verticale, simplement parce que les pieds sont amovibles. Vous avez des rainures où vous venez juste prendre le pied, le clipser à l'intérieur et c'est fini. Et ça vous permet de pouvoir mettre votre PC à la verticale comme à l'horizontale. Pourquoi pas ? Je dis pourquoi pas, en fait, à ce moment-là. Je vous avais déjà présenté un boîtier, mais cette fois-ci, de chez Gambias, vous pouvez faire la même chose. Après, je pense que ce n'est pas non plus, en fait, quelque chose que l'on fait tous les jours, directement. La façade arrière est 100% en mèche, du coup, sur les trois quarts des boîtiers qui vous permettent, justement, de pouvoir avoir une ventilation un peu plus améliorée en fonction d'eux. Et là, vous voyez, c'est le système, du coup, de pied et d'accroche que l'on a. Donc après, à voir, je sais juste qu'au niveau des tarifications, du coup, ça va être quand même assez cher, même s'ils sont avec les dernières compatibilités, etc. Ce sont quand même des boîtiers qui vont être proposés aux alentours des 200 et quelques euros, en fait, sur ces boîtiers-là. Donc autant vous dire que pour moi, pour un boîtier aquarium, avec certains défauts qu'on peut déjà voir, du coup, en fait, dessus, moi, ça me gêne un petit peu. Donc on verra, du coup, ce que ça donne à leur sortie. Si je peux en tester un, je vous en testerai un sur la chaîne. À ce moment-là, je vous le dis tout de suite. Mais après, on verra, du coup, ce que ça donne réellement. En tout cas, pour Bicoyote, c'était un petit peu tout. Et là, maintenant, on a fini avec Bicoyote. On va passer directement chez Deepcool. Deepcool nous ont présenté quand même pas mal de nouveaux produits, plutôt des mises à jour, finalement. On va pouvoir retrouver, donc ici, par exemple, l'Assassin 4 Vision, qui va, du coup, lui, tout simplement passer avec une nouvelle chambre à vapeur, donc une double chambre à vapeur, qui permet, du coup, de monter à 300 watts de dissipation au niveau du système de refroidissement. Donc, autant vous dire que là, on va avoir quand même un watercooling qui va être techniquement, en fait, de qualité supérieure. Au niveau de l'écran, pareil, ça a changé. Au niveau des systèmes de ventirad, on va avoir des écrans, donc, eux, qui vont être magnétiques directement. On va avoir plus d'informations qui vont être aussi disponibles dessus, notamment les fréquences du processeur et autres. Donc là, ça va être quand même pas mal, puisque habituellement, on avait uniquement, en fait, la température qui était affichée. On n'avait pas d'autre choix. Là, maintenant, ça nous permet, du coup, en fait, de développer, justement, d'autres choix. Ici, vous avez, donc, le nouveau design des différents cold plates que vous avez et la dissipation. Et là, vous avez, donc, un format, par exemple, seulement de ces nouveaux écrans qu'on va pouvoir retrouver aussi sur les ventirad. Donc, c'est quand même assez sympathique. On a quand même une belle évolution à ce moment-là. On se retrouve à avoir quelque chose qui, quand même, j'allais dire, aujourd'hui, en fait, limite, mis à jour. Et, justement, du coup, un peu au goût du jour et un peu plus, en fait, renouvelable. Ici, vous avez aussi la dernière génération de boîtiers qui, donc, proposent, où, justement, vous avez la possibilité, comme vous pouvez le voir juste derrière ou ici, avec des petites perles, de pouvoir, en dans le mesh, directement, faire votre configuration. Alors, est-ce que c'est réellement le public européen ? Est-ce que nous, on va le faire avec des petites égaux et on va s'amuser à le faire ? Je ne sais pas pour vous. Moi, personnellement, je n'ai pas réellement le temps pour. Mais, clairement, c'est vrai que ça peut être intéressant, notamment, si vous avez des jeunes ou si, par exemple, c'est un boîtier que vous mettez, en fait, dans un bureau ouvert, j'allais dire, où c'est quand même quelque chose de visible, où ça peut faire un objet de décoration. Pourquoi pas ? Ça peut être une bonne alternative, en fait, à ce moment-là. Mais, en tout cas, chez Deepcool, voilà, on ne va pas avoir de nouvelles sorties vraiment, en fait, impressionnantes, de nouveaux produits. On est plutôt, en fait, sur des mises à jour des produits déjà existants, en fait, pour la plupart. On va avoir, quand même, quelques-uns, en fait, des nouveaux produits ou, en fait, des ventilateurs qui ont été, en fait, rajoutés. Mais, voilà, ça reste, du coup, aujourd'hui, j'allais dire, quand même, assez limité. Ici, sinon, on va avoir, du coup, en fait, aussi, chez Thermaltec, pareil, pas réellement de nouveaux produits, plutôt des mises à jour ou des extensions de leurs différents châssis pour tout ce qui est boîtier. Donc, là, vous voyez, en fait, on a les dernières générations de boîtiers avec les Tower 600, en fait, qui sont disponibles. Donc, là, vous avez le Tower 300 directement. On va avoir le TR100, donc, avec les différentes couleurs. Ça, j'aime bien chez Thermaltec parce que ça permet de pouvoir, justement, en fait, avoir quelque chose, quand même, un petit peu du commun au niveau des tours. Donc, là, par contre, on est quand même sur un nouveau boîtier directement. Donc, c'est quand même assez sympathique, c'est compact. Vous avez la possibilité de le ranger dans une mallette, en fonction de ce que vous voulez, avec la partie VR, c'est fait pour. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, là, on va avoir les Tower 300 qui sont présentés. Mais moi, ce qui va m'intéresser beaucoup plus, en fait, à ce moment-là, ça va être leurs différents systèmes de refroidissement. Au niveau des refroidissements, Thermaltec nous sort, donc, ici, un refroidissement 360 mm qui sera aussi en déclinaison à 240 mm avec un écran positionné dessus, les ventilateurs RGB, donc, de chez Thermaltec. Toujours la gestion avec le logiciel de Thermaltec aussi. Donc, ça, pourquoi pas, à voir, du coup, ce que ça va donner d'un point de vue performance et d'un point de vue tarification. Mais, en tout cas, ça a l'air quand même d'être assez sympathique. L'écran est quand même beau, assez fin. Donc, à voir, du coup, ce que ça donne. Mais sur les ventirads, vous les avez aussi. On va avoir les Mag R600 Ultra, donc, qui vont être des gros ventirads avec un écran qui va pouvoir, du coup, en fait, lui, être aussi amovible. Donc, on va pouvoir le dévisser pour le tourner et le visser en fonction de l'orientation des ventilateurs. Vous pouvez voir aussi que les ventilateurs, donc, ce sont les dernières générations qui peuvent être rackés ensemble directement. Donc, autant vous dire que sur ces ventirads-là, j'en attends quand même pas mal pour voir, justement, si au niveau des écrans, ça ne va pas faire chauffer plus qu'autre chose, retenir l'air, ou est-ce que ça va être un inconvénient ou un avantage. Mais physiquement et visuellement parlant, ça donne vraiment un beau petit côté, en fait, sur le ventirad. Je trouve ça quand même très, très, très joli et assez sympathique. Donc, à voir ce que ça va donner d'un point de vue de tarification, vous avez les nouveaux Astria qui sont sortis, donc, avec une gamme de ventirads un peu plus faible en termes de qualité, mais qui seront OK en termes de qualité. Je parle, du coup, de dissipation de chaleur, en fait. On va commencer à partir de 130W jusqu'à du 250W annoncé au maximum pour le 600W de ce que j'ai compris. Mais autant vous dire que là, bah, avoir, en fait, en termes de disponibilité et de tarification, à quel prix on les aura en France à ce moment-là. Mais voilà, ici, vous avez des dissipateurs M.2. Donc, pourquoi pas ? Je trouve que juste que le câble, là, du coup, en fait, pour moi, il est minable d'avoir mis, en fait, un mini-câble, en fait, dessus. Et ça, c'est que, à mon avis, vous avez les dernières générations de RAM qui sont magnifiques. Pour moi, elles sont magnifiques. On peut monter, du coup, sur cette dernière génération à du Lumigert, si je dis pas de bêtises. Et autant vous dire que là, du coup, on va vraiment avoir des belles, 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 belles RAM, en fait. Et c'est quand même assez sympathique. Et franchement, moi, je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça joli ou pas. Et moi, personnellement, j'y trouve quand même assez magnifique. Après, il faut voir d'un point de vue, ben, tarification, ce que ça va donner aussi, et quand est-ce qu'on les aura sur le marché. Une autre marque que l'on n'attendait pas, en fait, à ce moment-là, notamment sur des produits qui ne sont pas, j'allais dire, connus pour ça, c'est FSP. FSP nous propose maintenant des Ventirad, des Ayo. Vous avez, à l'heure actuelle, des produits qui vont sortir, qui ressemblent quand même étrangement au Thermal Ride pour beaucoup. Donc, à voir, du coup, ce que ça va donner. Mais en tout cas, FSP nous propose, en plus, leur nouvelle génération d'alimentation, qui sont quand même des alimentations haut de gamme. Mais là, je ne vais pas en parler, moi, ça ne va aller pas réellement le coup. Mais clairement, là, on va se retrouver quand même avec des premiers Ventirad aux alentours des 20 à 30 euros, en fait, sur le marché. On connaît quand même une qualité, une certaine qualité chez FSP parce qu'ils ont quand même l'habitude de faire des produits qui sont quand même de bonne qualité de façon globale. Après, à voir ce que ça donne, à voir, du coup, au niveau des watercoolings aussi. En termes de watercooling, on va avoir des déclinaisons, donc en 240, en 360, en 420 mm aussi. Donc, autant vous dire que là, ça va quand même donner. Donc, après, voilà, on verra aussi, d'un point de vue tarification, pour les watercoolings, on devrait commencer aux alentours, en fait, des 80 euros pour les 240 mm, être aux alentours des 110 à 120 euros pour les 360 mm sur le marché européen. Donc, voilà, c'est toutes les questions. Voilà, clairement, aujourd'hui, au vu des détails, au vu du nombre de références qu'ils ont proposées à l'heure actuelle, en sortie et en disponibilité, je n'en sais strictement rien de ce qui va être vraiment en sortie et de ce qui va vraiment être disponible. En tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, ce sera une marque à surveiller et à vérifier au niveau de leurs produits parce que dès le moment où ils vont arriver sur le marché, est-ce qu'ils vont concurrencer ? Est-ce qu'ils vont concurrencer les plus grosses marques avec leur système de refroidissement ? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont se baser sur du milieu de gamme d'un point de vue tarification ou de l'entrée de gamme d'un point de vue tarification pour concurrencer quel type de produit ? Voilà, ça va être un petit peu les questions. Il n'y a pas réellement, du coup, aujourd'hui, de réel test fait, du coup, en fait, sur les produits actuellement de chez FSP pour les systèmes de refroidissement. Après, à voir ce que ça va donner réellement et qu'est-ce que ça va, en fait, sortir sur le marché. Voilà, c'est tout ça où j'ai quand même pas mal de questions. Pour moi, à l'heure actuelle, là, ça sera vraiment tout vis-à-vis de tout ce qui va être, j'allais dire, hardware intérieur, en fait, au processeur parce que là, maintenant, vous l'attendez tous. On va parler des processeurs de chez AMD, la dernière génération de processeurs d'AMD, donc les 9000. Et maintenant, parlons processeurs et parlons, du coup, de nouvelles technologies globales. Est-ce que Intel nous a sorti quelque chose ? Non, pas réellement d'annonce ultra intéressante, pas réellement quelque chose, du coup, qui vale le coup d'un point de vue produit à l'heure actuelle. Nvidia, pareil, absent. Autant vous dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a que AMD qui nous ont proposé quelque chose et ils nous l'ont proposé un petit peu en mode, bah, hé, hop, je vous balance ça au début de la conférence et après, on passe à l'IA. Clairement, c'était ça. Et autant vous dire que ce qu'ils nous ont balancé comme ça, c'est la nouvelle génération de processeurs Ryzen, donc les 9000. On va avoir, donc, bien évidemment, les trois déclinaisons, les quatre déclinaisons existantes, donc le 9600X, le 9700X, le Ryzen 9 9500X et le 9950X. Voilà. Quatre gros processeurs, le 9250X, alors, donc, c'est ce qu'il y a 32 threads directement. On ne va pas avoir des grosses améliorations, en fait, à ce moment-là. On est quand même, du coup, sur, en fait, un des processeurs qui, théoriquement, dans la globalité, annoncent du 10 à 15% de plus que leur précédent. Donc, comme d'habitude, maintenant, on peut dire ça sur les dernières générations. En termes de prix, on serait sur 700$ pour le plus gros, donc le 9950X, 300$ pour le 7000, enfin, le 9700, donc, c'est un 9600, plutôt, excusez-moi. Donc, autant vous dire que là, du coup, ça peut être quelque chose, en fait, assez possiblement intéressant en fonction de ce que ça va donner, en sachant aussi que, théoriquement, on aura les cartes-mères qui vont sortir après les grosses. Donc, pour moi, clairement, ce lancement de processeurs va être une catastrophe pour AMD. On verra bien. En sachant que, théoriquement, on va avoir, donc, la sortie qui est prévue pour juillet, mais on a aussi les versions 3D qui seront prévues pour décembre. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un IUS complet parce que je pense que ça mérite une vidéo dédiée, en fait, directement. Autant vous dire que AMD va nous sortir des processeurs pour nous dire, en fait, après, vous voulez acheter le meilleur processeur gaming, vous allez avoir du marketing full AMD, en fait, sur ces produits-là, notamment sur le Ryzen 7, par exemple, ou sur le Ryzen 9, pendant 3-4 mois, en fait, et pendant tout l'été, pour, au final, se retrouver, à partir de novembre, à avoir, en fin d'année, les versions X3D qui, eux, vont péter tout le plafond et vont être vraiment les meilleurs processeurs gaming, mais avec 100 ou 200 euros, en fait, de plus, et vous serez, limite, du coup, fait avoir, à ce moment-là, à part du marketing. Donc, pour l'instant, pour moi, à l'heure actuelle, clairement, ça ne vaut pas réellement le coup. Au niveau des sorties, les processeurs sont bien, on se retrouve quand même à voir, justement, théoriquement, dans ce qu'ils nous proposent, à avoir des performances en plus, à avoir un gain, en fait, de façon notable en fonction des jeux. Ça a été testé face à une offre de 14e gen en fonction de certains jeux. Donc, pourquoi pas ? Maintenant, ce que j'attends, clairement, c'est j'attends leur sortie pour voir, du coup, ce que ça vaut. Parce qu'à l'heure actuelle, et je vais vous le dire tout de suite, j'ai acheté les derniers, donc les dernières générations, en fait, d'AMD. Donc, les 8000 avec les parties graphiques, clairement, c'était un processeur va à rien. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, moi, personnellement, de m'être fait, pardonnez-moi l'expression, mes baisers, parce que, du coup, c'est un processeur qui ne valait absolument pas ce qui était dit. Et aujourd'hui, d'un point de vue rapport, qualité, prix et performance prix, il est tout simplement à la ramasse. Et cette génération-là, j'ai l'impression que le 9000, on va se retrouver avec le même problème. Et surtout, si on se cale sur cette tarification-là, parce que les prix que je vous ai donnés sont des prix en euros, même s'ils correspondent finalement au prix annoncé en dollars. Parce que, bon, aujourd'hui, un euro est égal à un dollar, si on peut dire ça. Mais je suis persuadé qu'au niveau des taxes, on va s'en prendre un peu plus, en fait, dans les dents. Et que pour le 9950X, on va plutôt se retrouver aux alentours des 750 à 800 euros en fonction des revendeurs. Mais ça, en fait, on verra. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir avoir la possibilité de monter en RAM, qu'on va vraiment avoir, par exemple, possiblement des processeurs qui vont tenir les 8000, du coup, à des fréquences au niveau de la RAM. Donc, pourquoi pas ? Mais encore à voir, du coup, si ça sera réellement le cas et est-ce que, du coup, ça sera en fait quelque chose de stable qui n'est pas non plus le cas à l'heure actuelle sur les dernières processeurs d'AMD. Donc, voilà. Autant vous dire que, pour moi, j'ai beaucoup plus été VIP par toutes les sorties de boîtiers de Watercooling World comme vous pouvez le savoir et comme vous avez pu le voir juste avant pour que je vous présente un petit peu de façon dénigrante les dernières générations d'AMD. Parce que, clairement, ça a été bâclé. Je vous le dis tout de suite. Je vous laisse regarder directement, en fait, la conférence d'AMD. Je vous la mettrai directement en description si vous voulez voir pour certains. Mais autant vous dire que ça a été, pour moi, bâclé et la présentation n'est vraiment pas folle du tout. Donc, à voir ce que ça donne. De toute façon, on en fera un test. Je vous en proposerai un test sur la chaîne des Ryzen 9000. Je vais quand même en acheter un même si je pense clairement que, du coup, ça ne vaudra pas le coup. Mais ça, en fait, on verra bien. On verra si je me suis trompé. Moi, du futur, en fait, parlera à moi du passé. Mais autant vous dire que, du coup, pour moi, il n'y a pas réellement en fait de gain et il n'y a pas réellement de hype au niveau des processeurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé aussi et ce que vous pensez de la sortie, en fait, des Ryzen 9000 à ce moment-là. Dites-moi si vous en voulez une vidéo dédiée avant leur sortie ou si j'attends leur sortie et comme ça, je vous en teste un directement. Et je pense honnêtement que ça sera le Ryzen 5 parce que je n'ai pas envie de dépenser, en fait, 600 à 700 euros pour me retrouver avec une patate qui ne fonctionne pas. Autant vous dire que, du coup, c'est un peu mon ressenti. Donc là, clairement, voilà, n'hésitez pas vous me donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. C'est ce qui me permettra de pouvoir justement à ce moment-là juger et doser de l'importance de ces processeurs. Voilà, j'ai été un petit peu bref du coup sur cette annonce-là qui voulait peut-être vous paraître ultra grosse et ultra attendue mais au final, du coup, j'ai été autant déçu que vous voulez être finalement là sur cette vidéo mais que vous l'aurez été si vous avez vu aussi la conférence d'AMD que je vous souhaiter encore plus déçu en fait directement même si le côté IA est quand même assez sympathique. Franchement, je vous le dis tout de suite si vous vous intéressez à ça à ce moment-là, c'est assez sympa et de cette façon, on en reparlera dans une prochaine vidéo parce que justement, l'IA demande maintenant je pense en fait un peu plus de soins et notamment vis-à-vis du matériel. Bref, sur ce, je vais conclure cette vidéo qui a été quand même pas mal longue. Pour moi, je vous ai présenté tout ce qui valait le coup. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties. On va pouvoir retrouver du Dark Flash. Je vous ai dit comme quoi Donctua pour moi, il n'y avait pas réellement d'intérêt mais ils ont quand même sorti des nouvelles générations. Bref, il y a quand même pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire directement en commentaire s'il y a des produits que vous avez vus sur Computex pour vous valer le coup d'être présenté et que possiblement j'ai peut-être loupé parce que c'est possible. Je suis humain tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire avec le pouce bleu. En vous abonnant dans la cloche avec la cloche de la notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos et d'ailleurs, je vous dis à vendredi pour la vidéo sur le Ryzen de 8ème génération. Le Ryzen totalement inutile. Bref, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez pourquoi et mon avis en fait à ce moment-là à vendredi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était MT. Salut ! Et au fait, s'il y a des produits que là tu as vus que je t'ai présenté que tu veux que je te les présente aussi, liste des bois. Salut !